Fred, Lucas, bonjour ! Merci ! Bonjour ! Bonjour ! Ouais ! C'est pas grave, ça sera gardé ou pas ? On le garde, on le garde, on le garde ! Fred, Lucas, aujourd'hui c'est une vidéo, on est sérieux, on est anti-caire, on va enchérir ! J'aime bien le caire, je suis pas vraiment anti-caire, hein ! C'est par ville en Égypte, hein ! On va avoir une somme d'argent, on a 5000€ chacun, on a des gens de Maison Grise qui vont venir nous présenter des objets rares, ou what the fuck, ou drôle, ou comique, ou... En fait c'est des synonymes, ça veut dire la même chose. À nous, en fait, d'enchérir, on va enchérir en même temps, si on tient vraiment à voir l'objet, j'en sais rien, moi. Si, admettons, il y a un super maillot édition limitée de Manchester United gardé par Thomas... Oh ! Je pense que moi, ça peut plus me parler à moi que à vous, enfin, je pense. Moi, j'aime bien aussi, mais sur, Manchester United, pour le coup, c'est plus... Imaginons, moi, je mets 1000 balles dessus, après, il me reste 4000. Exactement ! Donc, ok, d'accord, donc faut être stratégique un peu. Sachant que là, Thomas peut venir avec un maillot de Manchester United, derrière, à la fin... Une figure intintin, je la veux. Ouais, bon, bah ça, du coup, Fred, il te la laissera, je pense, y a pas de problème. Deux petites remarques, quand même, est-ce qu'on est honnêtes avec les gens ? Déjà, on dit, vous ne ferez pas vraiment avec du vrai argent, c'est-à-dire que... Ah, bah c'est sûr, parce que moi, tu me donnes 5000 balles, je refais ma cuisine, hein. J'achète pas même Manchester, hein. Petite personnelle, j'ai pas 5000€ sur mon compte actuellement, donc euh... Donc euh... non, 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 on va le faire avec du... Non, bah... pareil. Avec... Et par contre, les objets, c'est vraiment des objets qu'on a achetés pour certains. Et y en a d'autres qui ont été ramenés par des gens de Maison Grise, qui avaient des objets chez eux. Et on est accompagnés par le sang de la veine RhinoShield pour cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez moins 10% pendant 48 heures avec le code VLOGOS. Je vous en reparle plus tard dans la vidéo. Et attends, petite précision, quand même, on peut faire un big up à l'émission dont on s'inspire, quand même. Évidemment, évidemment. C'est inspiré de l'émission à faire conclure sur France 2. Très bonnes émissions. Je regardais à l'époque, en plus, pour me l'augurer avec mon père à l'époque. Euh... on va pouvoir accueillir le premier candidat, et je crois que c'est... Mathieu ! Tu parles fort pour qu'il nous entend derrière, on est d'accord, hein. Mathieu ! Aaaah ! Dans l'émission, c'est comme ça, Sophie Davon, elle gueule le prénom du gars. Bonjour messieurs ! Bonjour ! Bonjour ! Je vois quelque chose. La montre, je prends 300€. Alors, c'est pas ça que tu vends ? Tiens, tiens, vas-y, je t'envoie. Ok ! Non, je crois que Léo, on en avait parlé de cet objet. C'est vrai ? Je crois qu'on en avait parlé sur le tournage de Lille avec Lucas. Faut savoir que j'ai une excellente mémoire, et que je me rappelle de toutes les conversations que j'ai, donc j'ai totalement oublié ce que c'était. Trop bien, donc pas besoin de te présenter l'objet, du coup. Non, alors cet objet, c'est un peu particulier, c'est où je travaillais avant. Oh, c'est bien, je m'en souviens. Tu travaillais de chez Ocalem, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Médias de Booba à l'époque. Qui a fermé et ripé, évidemment. Je l'ai récupéré. Qu'a son Booba ? Quand la boîte a fermé, voilà. Attends, mais c'est un truc en rapport avec la musique, j'imagine ? Ouais. Pas des enchères, faut pas te guider l'objet ? Oui, non, c'est vrai. Hop là ! Tac ! Oh, stylé ! De Esprit Noir. Esprit Noir, Masque Blanc, ouais. Est-ce que ce serait pas l'album d'où vient le son avec Nekfeu ? Où sont les miens ? Certains m'ont laissé, je rajeunis pas. Exactement, ouais. Donc là, on a quand même un disque d'or. Disque d'or d'un rappeur français connu. C'est un vrai, c'est pas du wish, tu nous l'assures. Vous pouvez tout faire. Et pourquoi il t'est revenu à Ocalem, le disque d'or ? Non, ben plein d'artistes remettent à des médias qui lui ont donné de la force. Ah, d'accord. Qui les aident à... Ah, il est bien, ouais. Juste Mathieu, je crois que durant... Parce que maintenant je m'en rappelle, durant notre conversation, je sais pas si tu veux le dire, je crois que t'as un collègue qui a récupéré un truc de ouf. Bah j'en parlais justement avec Max juste avant. Lui, il a récupéré le triple platine de Booba. Nero Nemesis. Oh, Nero Nemesis, ah ouais. Et ça, je peux te dire qu'avec 5000 balles, on a pas de quoi le racheter. Ah non. Parce que là, du coup, on a 5000 euros chacun à enchérir sur les différents objets. Moi, ce que je fais, c'est que les 5000 euros, je les mets en bourse, dans 20 ans, je te les rachète 300 000 euros. parce qu'avec ce que j'aurais gagné en bourse, c'est 10% par an à peu près. Mais la vidéo sera terminée. Ah, ok, bon bah ok. Eh bah super, bravo, bravo, félicitations. Je commence à 50 euros. Franchement, j'avoue, j'aime bien Esprit Noir. Je vais mettre 100 balles. Alors moi, ça me parle pas du tout, honnêtement. Et voilà, c'est pas le type de musique que j'écoute. Et j'ai arrêté, je connaissais pas cette personne avant que tu rentres dans la pièce. Mais c'est Mathieu, hein ? 120 euros. Je vais aller à 150. 200 ? Ouais, 200, ouais. Bah, Lucas, je crois que tu vas être le futur, le re-acquéreur de cet objet. Ouais, je te laisse. Quel honneur. Eh bien, ça fait très plaisir, sachant que c'est pas du vrai argent. J'imagine qu'on le rendrait après le tournage. Ah non, non, non. On le dit pas tout de suite, mais on va le garder. Je prends liquide. Merci beaucoup Mathieu. Bravo, bravo. C'est très, très bel objet. Big up à Esprit Noir. Big up à Esprit Noir, très, très bon rappeur. Et big up au rap en général. Un rap en général, c'est vrai. Et c'est une affaire conclue. Conclue. Dis-ce pas comme ça dans la danse. Je sais pas. Pas la philosophie d'avant, c'est rouge. Allez ! Oh, il est en faux comme ça, là. Attends, attends, attends. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais, là ? Ça ? Ce serait-tu pas ? C'est peut-être une coquine au chien avec la sangle. Attends, mais c'est le bon ça, la sangle. Avec la sangle. Et Thomas, ça, en fait, on va même pas enchaîrir dessus. On va te le voler directement. Merci. Bah, attends, je crois que ça tombe bien. Tu vas rien faire du tout, hein. Soulève en deux secondes. Par rapport à la taille des biceps, ça va être... Tu vas rien lui voler du tout, Léo. Alors, je te la prends pour 2000, mais pas moins. Ça tombe bien, Thomas, que t'aies ramené une coque et une sangle RhinoShield. Puisque, bah, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit en intro, c'est pas un spoil. Mais en fait, c'est RhinoShield qui est partenaire de cette vidéo. Le sang de la veine RhinoShield. Encore une fois, ils répondent à l'appel. Moins 10% pendant 48 heures sur tout le site avec le code VLOGOS, vous le savez. Il est classique maintenant. Lien en description. Je vous rappelle que la nouveauté chez RhinoShield, ce sont les tours de cou, compatibles avec tous les modèles de smartphones et de coques. Regardez-moi ce magnifique tour de cou et regardez aussi ces sangles incroyables. Vous avez les sangles hyper pratiques et les cordons tressés et hypoallergéniques. Et bien sûr, vous pouvez retrouver plein de coques sur le site, dont celle pour les iPad Air. Vous pouvez aussi retrouver les nouveaux designs pour les 100 ans de Warner Bros. Joyeuses Agneurs sert à eux, d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, c'est important, ça. Mais aussi les emblématiques Naruto Shippuden, The Mandalorian et même Elo Kitty. Parce que je... On va pas se mentir, je sais qu'il y a des petits fans d'Elo Kitty à droite à gauche, mais... C'est vrai. On a du mal à l'avouer. Surtout à droite. Et elles sont évidemment disponibles en clear case. Vous connaissez la transparence, t'as capté. Le lien est en description. Allez-y, foncez, faites-vous plaisir. Et merci encore à RhinoShield. Bah moi, je viens vous vendre cet objet incroyable. Le téléphone est complètement... C'est l'ensemble, c'est l'ensemble. Voilà, donc... Je sais pas si vous reconnaissez peut-être la série. Ah, c'est The Mandalorian ! Exactement, c'est une coque The Mandalorian. Et euh... En fait, elle a appartenu tout bonnement au Mandalorian qui joue dans la série. C'est sûr, ça a une preuve ou pas ? Y'a mytho sous roche, là ! Bah, je peux vous montrer juste ici. On mettra peut-être un montage. Mais en fait, là, ici, vous avez la sangle qui est portée autour... Ah, il est où le téléphone ? Bah en fait, là, on voit la sangle. C'est une arme à feu qui est là... Non, non, on voit la sangle. En fait, c'est parce que là, sur le plan, on voit pas le téléphone, mais il est derrière, quoi. Moi, j'ai tendance à faire confiance aux gens de Maisons Grises par défaut. Bah, c'est ça le problème. Ouais, là, pour le coup, je te fais pas du tout confiance, Thomas. Après, c'est un super pote, hein. Ça enlève pas qu'on soit très bon pote, hein. Mais dans le doute... Parce que moi, j'aime bien le storytelling du produit. Ça met de la valeur. Là, euh... À part le bito, là, que tu viens de me montrer, mais je... Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, le produit est bien. Ouais, ah bah oui. Moi, je propose 50€, allez hop. Je commence. Moi, j'avoue que mon téléphone, il est un peu en train de rendre la lame. Et j'ai envie un peu d'aller fouiller dans le téléphone des autres. J'adore ça. Donc, je vais tout de suite proposer 200. Je me suis pas positionné, là, sur le disque, mais là, ça me parle. J'adore l'univers de la pop culture. Je crois que Rhino Shield, c'est la meilleure marque de produit, de protection. En plus, la sangle, c'est très pratique, là. 300€. Est-ce que tu vas nous faire croire que c'est le mec dans The Mandalorian ou l'acteur ? Parce que sinon, tu nous prends pour des cons. Non, c'est le mec dans The Mandalorian. Ah oui. Il prend pour des cons. En vrai, j'ai envie de dire, c'est les sangles de la veine. Donc, en vrai, je mettrais 350. 350 là-dessus, quoi. J'en chéris pas sur cette vanne, hein. Eh bah, moi, t'sais quoi, je vais sur mon 500, parce que ça reste rentable, dans tous les cas. Moi, j'y vais plus. Moi, j'y vais plus. Au-delà de 500 là, j'y vais pas. Euh, j'dirais, putain, 500, en vrai, si tu fais qu'un bénef, en le revendant, je pense encore moins de nom. Mais non, mais attends. Mais surtout que ça a appartenu à The Mandalorian, quand même. Enfin, vous vous rendez pas compte, je pense. Eh bah, 400€. Non, mais moi, j'ai dit 500. Ok. Bah, 600€. Pire. Moi, j'ai envie de te croire. Mais si, au final, c'est pas vraiment l'iPhone du mec de The Mandalorian, moi, je l'ai dans l'oignon. Mais non, mais non, 600€ pour un iPhone, frère, c'est trop bien. 700. Et j'irais pas au-delà. Bah, 720, du coup. Ok, merci de l'indice, hein. Trop mauvais. Tiens, négociateur. 700€, je pouvais me le permettre, mais là, 701, c'est pas possible, donc je crois que je vais te le laisser. Allez. Affaire conclue. Merci. Merci beaucoup. Deux choses, Thomas. Merci d'être venu, pas merci d'avoir menti, parce que c'est un mensonge un peu éhonté. En tout cas, merci d'être venu, Thomas. Ça fait vraiment plaisir. On va te demander maintenant de quitter la pièce, et peut-être d'appeler la prochaine personne, et puis on verra plus tard pour le paiement. Merci, Thomas. J'ai pas été spoilé, mais je crois que c'est un truc trop cool. En vrai, c'est un truc sympa. Bonjour. Bonjour, Agathe. Bienvenue. Ceci est un fossile préhistorique. Ça appartenait à Mandalorian ? Non, non, en fait, tout n'appartient pas à Mandalorian, c'est fictif. Et il a environ 50 millions d'années. J'aurais peut-être pas dû dépenser 900 balles avant. 50 millions ? Attends, on peut le toucher à la main, ça me parle une dinguerie, ça. Ouais, tu veux. Désolé, mais là, par contre, dans le cadre de la vidéo, après, on va vraiment récupérer l'objet. Ouais, je suis désolé, hein. Attends, mais t'as une estimation de la valeur réelle au premier degré de ce truc-là ? Euh, j'ai regardé pas mal sur Ebay, et en vrai, y a de tout, en vrai. T'as autant 70 000 euros qu'à 1 million. Ah oui, donc quand même, de base... Attends, mais juste, je pense, prenez le lait, faut le toucher avec des gants, non ? Non, 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 t'inquiète. Non, mais c'est bon, là, j'ai mis du gel hydroalcoolique juste avant la lumière. Donc là, normalement, là, ça, c'est bon. Je vais vous dire, j'aime beaucoup ça, hein. Ah bah oui, non, mais d'accord. Euh, qu'on soit bien d'accord, on n'a aucune preuve de ce que tu dis, donc on te fait confiance, là. Bah là, tu lui demandes à mon grand-père, en fait. Il est pas aussi vieux que ça, il a pas 5 millions d'années, son grand-père. Comment il a su que c'était ça ? Mais attends, où est-ce qu'il l'a récupéré, Agathe ? Est-ce que tu as des éléments là-dessus ? Ou est-ce qu'il t'a juste dit que ça avait 50 millions d'années ? Je t'avoue, il m'a pas trop dit, il m'a dit qu'il bossait souvent, c'était un cadeau d'un de ses collègues de travail. Je pense, les gars, là, qu'on se rend pas compte. Non, attendez, ça, si, ça a vraiment 50 millions d'années, c'est-à-dire que ce truc, il a connu Victor Hugo. Ah oui, bah sûr, c'était en 1800, 19ème siècle, Victor Hugo, donc oui. Même Michael Jackson, je crois. Non, mais la reine d'Angleterre. Je parle aux gens parce que je pense qu'ils sont choqués comme moi. En gros, Pelé, tu sais, première coupe du monde, on le gagne à 17 ans, bah lui, il était déjà là. Tu sais, il y a peut-être un dinosaure, il faisait des ricochets avec ça, tu vois. Eh bah, tu sais quoi, je te propose, je commence, on va parler français, je commence à 500 euros. Et encore ce que tu as là, 700. Franchement, j'aime bien les trucs uniques. J'aime bien avoir un truc chez moi que personne n'a, je vais à 1000 euros. T'invites des gens chez toi. Bienvenue chez moi, putain, vous avez vu mon 50 millions d'années ? Moi, 1200 euros, je dis. 1005. 1700, 1700. 1800 ? Un milliard. Ah oui, 2000. Franchement, je mets tout mon argent. Tant pis pour les suivants. 2200 euros, putain. 2200, c'est une pièce unique, ça. Arrête là parce que j'ai l'espoir en les autres objets. T'as déjà l'esprit noir et le Mandalorian, tu sois pas trop gourmand non plus. Je vais à 2005. Et tant pis, je grille la moitié de ma cagnotte. Après, il a dit que ça valait moins 70 000 euros. Ouais, mais moi, ça, plus un Uber Eats, ça me va. Ah ! 3000 euros ! 3000 euros ! Alors Fred, je crois que je vais te le laisser. Yes ! Moi, attention, j'ai fait une croix sur le fait d'avoir des enfants. Super ! 3000 euros ! Maintenant, il est à toi, tu peux faire ce que tu veux. Si t'as envie de le péter, de frapper quelqu'un avec... Ah oui ! Vous savez ce que je vais faire ? Je vais le mettre dans une vitrine et je vais mettre un petit écriteau doré et pour dire ce que c'est exactement. Merci beaucoup, Agathe, d'avoir ramené un objet d'histoire, un objet de préhistoire même. Non mais vous vous rendez pas compte, le truc, parce qu'en plus, quand quelqu'un vient chez toi, moi c'est très rare, etc. Mais quelqu'un vient chez toi et tu sais, t'as une histoire à raconter, t'as un storytelling, etc. Je l'ai acheté à Agathe, c'était un tournage de la maison, il était sponso par InnoShield. Tandis que moi, je sais, vous savez, chez moi j'ai des bouteilles de bière vides alignées. Bah ça, c'est quand ma meuf m'a quitté, ça c'est, putain, j'étais au fond du gouffre, 2017, 2018, gros dépression. Ça c'est un mois. Ça c'est un burn-out, je crois, je me rappelle, après que je me suis fait licencier. Merci beaucoup Agathe ! Merci Agathe ! Merci à vous hein, j'attends le... Yes, 3000 balles, 3000 balles ! Et allez ! Bonjour Briou ! Bonjour Briou ! Je suis un peu dérangé de ce que je vois là. On peut travailler, c'est quoi ? T'as un bonnet ? Tu sais que moi, j'avais un truc comme ça pour mettre mon iPod Touch à l'époque, c'était une espèce de... C'est ça ? Est-ce que c'est un téléphone ancien ? Oh, intéressant ! Attends, c'est pas le 3310, c'est celui d'après. On l'a vendu comme le 3310. Non, c'est pas le 3310 celui-là. Qui t'a vendu ça, Racine ? Ah, c'est le 3410 ! Bah c'est celui d'après ! C'est le 3410, c'est la petite sœur. Brilleux, on va pas passer par quatre chemins, tu nous le donnes ou on te frappe. Ah mais non, c'est pas ça si ça me l'a des enchères. Autant pour moi. Je commence à 20 euros. Ah oui, j'en voulais deux fois moins donc. Ah, je commence à 10 euros. Moi je mets 25. Une pierre de 50 millions d'années. Qu'il a des millions d'années. J'ai le premier iPhone, ça ferait quelque chose d'avoir l'un des premiers Nokia. J'ai envie de te donner 100 euros. Oui bah carrément, carrément. Alors moi celui-là, je le trouve sympathique. La couleur, j'aime pas. Je pense que t'as mauvais goût, globalement. Par contre, ça, vous êtes dans la rue, vous vous faites emmerder par quelqu'un, vous sortez ça, vous lui balancez dans la gueule. Pleine vitesse. Par contre, si j'achète, hors de question que j'ai cette merde. Si, c'est compris avec. Ah merde, je m'arrête là. On est obligé de le porter autour du cou avec le truc bleu qui va pas du tout avec le vert comme ça. En tracé. C'est la mode. C'est la mode de quand ? Non, c'est les tripes à la mode de quand. J'achète ton... J'achète ta... Par là, il faut venir de Normandie, quoi. C'est marrant parce qu'il a dit tout haut ce qu'on pensait tout. De toute façon, je veux dire, on n'a pas sur Enchéry. Il t'a mis 100 euros. 100 euros, c'est bon. 100 euros, Léo. 120. Allez, franchement, tu sais quoi, je le veux vraiment. 120. Fred, 130. Je vais te faire financer par le vendeur. Combien ? 130. Bah, 130. Léo, 130, tu peux le laisser à Fred. Ah non, je veux pas le laisser. Combien du coup ? 150, Fred. Mais les gars, c'est con. 200. 200. Bah, 200. Bah, les gars, faut pas écouter ce qu'il vous dit. Sinon, il monte jusqu'à 5000. Ah bah, 250. Il s'allume, hein. 300. 300. C'est le coup d'une Switch. 450. Il s'allume et tu peux même mettre une carte somme. Bon, allez, 450, ok, ça marche. Allez, vous faites manipuler, je crois, là. Moi, allez, non, franchement, je... 1000 et c'est tout. 1000. Ah non, mais je crois à 1000. Non, non, mais c'est fini, là, Léo. Même lui, il veut plus, là. Il veut plus frauder à ce moment-là. Eh bah... Eh bah, t'sais quoi ? 450. Et les 550 réponses, je te les donne quand même. 1000. Bravo, Léo. Léo, c'est une affaire conclue ! Allô ? Allô, allô ? Ah, c'est le prochain candidat qui doit arriver. Tu peux l'appeler Brilleux, s'il te plaît ? Ouais, merci. Tchao, tchao, tchao. Tchao. Et on est en profil pour faire la promo de la BD de Pierre et Ben, qui sort bientôt. Les précommandes sont bientôt finies, donc n'hésitez pas. Bonjour, bonjour. Ah, quand on parle d'aide, elle empointe le bout de son nez. Vous allez bien déjà ou pas ? Ça va et toi ? En bref, vous m'avez stressé. Est-ce qu'on peut faire une hola ? Moi, j'adore. Personnellement... J'ai fait une hola que d'une main parce que je cache l'objet. Eh, olé ! Ça part de là, ça revient ici et ça repart. Mais comment vous savez quand c'est à vous ? Parce que c'est moi qui commence. Ouais, ça va. Olé ! Bah allez, vas-y. Alors déjà, c'est quoi mon métier à Maison Grise ? Cadreuse ? Non, alors ouais, les gars, c'est... Prod ? Non, mais ça fait bientôt deux ans. Il est responsable du business. Attends, attends, dis rien, dis rien, dis rien, dis rien. Attends, attends. Elle monteuse, je viens de le dire. C'est un métier, donc c'est un métier à Maison Grise. Ouais, mais elle monte tes vidéos à toi, en fait. Oui. En plus, ça fait deux ans. Ça fait combien de temps que t'arrives à Maison Grise ? Bah, ça fait bientôt deux ans, donc c'est super sympa. Est-ce que t'as un rapport directement avec tes artistes ? Ah, c'est une bonne question, c'est une bonne question. C'est ta vidéo à toi, Fred. Ok, 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 attends, ok, ok, ok. Non, toujours pas, mais vraiment, en plus, il a vraiment donné la bonne réponse, du coup. Bon, allez, on oublie tout ça. Je suis monteuse. Bon, imaginons que t'es monteuse et tu montes mes vidéos depuis, ok. Imaginons. Je suis monteuse vidéo. Donc très souvent, ce qui arrive en montage, c'est que pour accentuer certaines de vos vannes, on peut ajouter, par exemple, des bruitages. Oui, et il en faut, il en faut, il en faut. Et si je vous disais qu'actuellement, j'ai un objet qui permet d'avoir les bruitages dans la vraie vie et que vous pouvez avoir avec vous tout le temps. C'est une boîte à meufs. Ah, mais pas beaucoup de boîte à meufs quand on fait des vannes, je crois. Après, j'aime bien. C'est un peu original, parce que justement, on s'attend à un petit bruit un peu drôle, mais cette fois-ci, boum, boîte à meufs. Après, si vous voulez, pour la musique de fond, je mets Spotify et puis je l'arrête dès qu'il y a une vannes. Non, mais les gars ! Mais quand quelqu'un fait une vanne, c'est pas ça qu'on met comme bruitage, non ? Fred, il a dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'une fois... Bon, OK. Deux fois. OK, c'est drôle. À part la troisième, ça commence à être... Non, mais je suis pas sûre que vous l'ayez vraiment bien entendu. Ah, c'est merveux, on l'a bien entendu. Et tu nous payes combien pour qu'on prenne ça, du coup ? Bah, en vrai, même juste un centime, ça me va, hein. Ah, bon, bah... Ed, est-ce qu'il y a une histoire derrière cet objet ? Est-ce que peut-être que tu peux lui donner de la valeur ? Tu l'as eu dans une brocante, c'est un cadeau de ta grand-mère qui vient d'un autre pays, je sais pas ? Bah... Bah, en vrai, c'est juste... Thomas, il m'a donné l'objet, je trouvais ça drôle, du coup, je l'ai pris. Moi, je vais aller plus loin, Ed. J'ai peur que si j'achète cet objet, que je le mets chez moi, et que j'habite des amis, chez moi, ils vont m'insulter, ils vont... Attends, ils vont se fous de ma gueule. Allez, vu mon budget qu'il me reste, je propose 3 000 euros. 3 100. Mais non, mais les gars, vous êtes... Moi, j'aime bien... J'aime bien... Ça me rappelle des beaux souvenirs... Des gens de ma famille travaillent à la ferme, etc. Ça me rappelle des beaux souvenirs, donc je me dis 3 200 euros. Encore, si ça avait été la première boîte à meux de l'histoire de l'humanité ? Tu vois, là, t'as de la valeur, t'as une histoire à raconter derrière ça, mais sinon, y'a rien. C'est la première boîte à meux de l'histoire de l'humanité ? Ah bah, pas du tout. Je mets 3 500, et on en parle plus. Eh bah, moi, big up à tous les agriculteurs, 3 600 euros. Oh, le salaud. Eh bah, Lucas, franchement, non, vas-y, c'est bon. 3 600, non, c'est bon, c'est bon. L'affaire du siècle. J'allais dire merci, mais c'est... Bah, de rien. Ouais, bah, ok, bah, on fait ça. Pour moi, c'est une affaire en or. Merci beaucoup, Ed, pour cet objet. On va pouvoir ponctuer nos vannes de ça. Ouais, ça peut devenir vite chiant. Oui, bah, dehors, je vous regrette de l'avoir acheté maintenant. Merci, Ed. Eh, je t'ai bien eu. J'ai fait un beau bénef, moi, là-dessus. Oh là là, eh ? Attends, c'est quoi, ça ? Bonjour, vous allez bien, messieurs ? Oh, il a mis des gants, il a mis des gants. Alors, Dylan, qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui ? Alors, c'est un produit d'exception. Hop là. Ah, c'est dans le coffre-fort, carrément. Oh, le salaud ! Oh, le salaud ! Attends, est-ce qu'on le voit bien à la caméra ? FIFA 99. Attendez, 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 attendez. Alors ça, je me permets de vous poser une question, parce que dans les... Mais plus tout à l'heure, il y a un peu une thématique d'objets, de collection d'objets un peu vintage. Citez-moi une chanson iconique, présente dans ce FIFA. I will survive. Fat Boy Slim, non ? Moi, c'était vraiment le 2005, et je me souviendrai toujours, dans le 2005, il y avait France Ferdinand. C'est au Play 2, FIFA 5. En vrai, vous pouvez le passer, prendre le CD sans gants, c'est pas grave. T'as ramené une Play pour jouer avec ? Non, 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 j'ai plus de la Play. Ah, là, vous vous rendez pas compte. Le FIFA 99. Ceux qu'on la rêve, parce que toi, c'est en année de naissance, donc c'est très loin pour toi, mais moi, j'y ai vraiment joué. Tu sais, quand j'avais 10 piges. Est-ce qu'il est ? Bon, je vais pas poser la question à toi, parce que forcément, tu vas dire oui, mais est-ce qu'il est si rare que ça ? Non, non, il y en a de partout sur le monde. Ah, d'accord, donc tu viens de denigrer ton produit, il faut gaffe. Même moi, j'arrive pas à le vendre tellement il y en a trop. Ah bon, en terme de business, je crois que c'est pas la bonne formule à dire. Dans le business des... Alors, j'espère qu'ils vont être d'accord avec moi, les personnes qui regardent, mais dans le business des jeux de foot iconiques, il y a FIFA 99 et il y a PES 2006. Non, mais en fait, ils sont iconiques parce que c'est les meilleurs jeux de leur génération. Ah oui, ah oui. Et le FIFA 99, il est incroyable. Ouais. Bah ça, je pense, ça va plus parler à Fred. Moi, je pense qu'effectivement que c'est assez commun dans les vides greniers. Tu vas à 3 euros, donc je vais dire 3 euros. Ah ouais. Moi, je te prends ça pour... Je te donne 1000. Dans le coffre, je vous promets, j'ai vu genre 5000 euros en billets. Il y avait au moins 10 billets de 500. Oh, il y en a plus ! Avec l'inflation, ça va encore plus. Moi, je veux juste acheter FIFA 2000 en vrai. Celui-là, je n'arrive pas à m'en débarrasser. Lui, je l'ai fini et fini et refini. Là, je te mets un 100 balles dessus. Quoi ? Moi, je m'arrête là, moi je m'arrête là. Ah non, non, moi je sais pas. Ça, les gars. Et donc, c'est une affaire conclue ! Merci, je la mets dans mon étagère à Vintage. Merci, messieurs. Non, je ne sais pas si je suis allégoré. Par contre, tu sais qu'il y a eu des FIFA suivants. Enfin, il y a eu PS2, PS3, PS4, PS5. Là, il faut que je finisse FIFA 2000 et je vais rattraper après. Tu n'es pas obligé de tout finir. Pourquoi ? Non, mais je ne vais rien comprendre si j'attaque le 23 alors que le dernier est le 99. C'est vraiment de fin au jeu en fait. C'est même règle. C'est même règle. C'est même règle. Ciao, l'équipe ! Au revoir à tous ! C'est Dylan ! Messieurs, j'espère que vous êtes heureux de vos achats. Les gens ne le savent pas encore. Mais en fait, on ne va pas leur donner l'argent mais on va garder les objets. Et tant pis pour eux. C'est ce qu'on appelle de l'arnache, je crois. Du vol. C'est ça, du vol. Et n'oubliez pas, moins 10% pendant 48 heures avec le code VLOGOS. Alors foncez en description, le lien Rhino, on vous le met. Faites-vous plaisir sur le site de Rhino. Merci à eux de nous accompagner sur cette vidéo. Dites-nous si vous voulez peut-être avoir un volume 2 avec des nouveaux objets, des nouvelles personnes. Et voilà, merci messieurs d'avoir été dans cette vidéo. Merci Léo, merci Lika, merci Rhino. Big up à Sophie d'avant, qui présente la vraie émission quand même. Qui présente la vraie émission. Encore une fois, effectivement, c'est inspiré de l'émission. Affaire conclu. On les embrasse tous. On embrasse l'émission. Et voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous dis un énorme bisou. Si c'est bien, si c'est bien pour finir. On ne dit pas un bisou, on fait un bisou. Si, 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 si. On vous le dit, bisous. Merci à tous, ciao, ciao. Salut à tous. Salut. ... ... ... ... ... ... Merci.